Quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup dans la carrière de Yann Bonato, c'est Jean-Claude, son père. Un des meilleurs joueurs, Jean-Pierre, tous les gens de 30, 40 ans et plus le connaissent bien sûr. Un des meilleurs joueurs des années 70 avec Cachemire, avec Passin et tous les autres. Yann dit je n'ai jamais vu jouer et il veut se jeter juste après le match sur les images parce que nous, nous allons le voir jouer, l'influence de Papa Bonato qu'Emmanuel Brice est allé rencontrer cette semaine à Antibes. Regardez ça, VOLCO. Jean-Claude Bonato fera certainement à ses championnats d'Europe ses véritables débuts. Il est très à droite, sous le panier. On a le dribble et le double pas hésitant. On n'a pas la fluidité des mouvements d'aujourd'hui. Retour dans les années 70, l'équipe de France rencontre l'Allemagne et là, le numéro 10 français, c'est Jean-Claude Bonato, un ancien pivot de 1m98. Sa spécialité, le bras roulé, regardez, ça vous rappellera sûrement quelque chose. Ce qui m'a permis d'avoir une bonne carrière, disons, parce que ça me permettait de shooter devant des joueurs qui étaient beaucoup plus grands que moi. Automatiquement, je faisais l'écran de mon corps et je pouvais shooter devant des pivots qui étaient plus grands que moi. Puis c'était un geste facile pour aller en dessous du panier. 13 ans en équipe de France, de 63 à 76, Bonato, Gilles, Cachemire et Jean Passe. Bref, une équipe de France. Avec des joueurs exceptionnels de sérieux d'application. Et ces joueurs, je peux les citer parce que ce sont eux les véritables exemples du joueur français. C'est Bonato qui est le capitaine de cette nouvelle équipe. Avec Antib, Bonato fut champion de France en 70 et meilleur marqueur français cette même année. 72, naissance du fameux petit Yann. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit avec le très large esprit, j'ai dit, j'ai mon fils, il fera le sport qu'il voudra, mais il fera du basket. C'est moi qui l'entraîne dans les premières années de basket. C'est moi qui lui donnais les premiers fondamentaux au condition. Jusqu'en minime. J'étais assez dur avec lui et puis j'étais assez dur, même des fois très dur. Bon, ben, finalement, il ne le regrette pas. Place à un petit jeu de ressemblances et de différences entre le papa et le fiston, comme par exemple leur jeu d'attaquant et le fameux bras roulé. Bonato qui attaque la planche et il s'en va marquer. Magnifique. Mais Jean-Claude Bonato est toujours attiré par le panier. J'étais, ça c'était de famille peut-être que l'on. J'ai eu des jeunes après le voir roulé pour, parce que j'ai eu plutôt des fondamentaux de jour à l'intérieur. Parce que je savais qu'il n'allait pas faire plus de 2 mètres. D'ailleurs, quand Antoine en a fait des cas, quand il était tout jeune et moi j'étais... Le moins vieux, disons. Et puis, bon, jusqu'à l'âge de 15, 16 ans, j'ai toujours battu. Ça ne s'unissait jamais en fait, parce que dès qu'il commençait à perdre, il y ralait et puis s'arrêtait. Et puis c'était des histoires à ne plus finir. Puis la dernière fois que je l'avais battu, c'était... il avait 16 ans, quoi. Puis après, c'est... non. À 16 ans, justement, Yann décolle pour les parquets de l'université de Virginia, aux Etats-Unis. Mon rêve, pour plus jeune, ça aurait été de partir aussi aux Etats-Unis. Bon, c'était un rêve que j'avais... que j'avais eu. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas... on ne pouvait pas y aller, quoi. Bon, au moins facilement, disons. Les Etats-Unis, c'est ça qui lui a donné un peu la façon de réfléchir par rapport à sa carrière. Il a vu dans le milieu sportif comment ça se passait. Et ça lui a appris beaucoup de choses. Ce qui me fait plus plaisir, c'est qu'il gagne des titres, quoi. Des titres de l'équipe. Avec, je ne sais pas, avec Limoges, avec l'équipe de France, avec son club. Ce qui me ferait plus plaisir, parce que c'est la reconnaissance d'un sportif, c'est celle de gagner quelque chose. Et Yann Bonato qui nous disait hier, et mon père continue de me donner des conseils. Je sais qu'il a raison, mais parfois, bon, ça me casse un petit peu les pieds. En tout cas, vous avez entendu Jean-Claude Bonato, il disait qu'Yann, et Yann le confirme, est venu là pour gagner des titres. Alors on va aller voir, justement, l'entraîneur de Limoges, qui est Jean-Michel Sénégal, qui a pris...